On entend beaucoup parler du principe de découplage ou le Dependency Inversion Principal donc la lettre D dans l'acronyme SOLID Alors, de quoi il retourne ? En fait, l'idée de base c'est que votre classe supérieure ne doit pas dépendre de la classe d'en dessous. Alors, pourquoi je parle de ces deux classes ? En fait, dans une classe vous pouvez injecter une nouvelle classe et l'utiliser Par exemple, ici, j'ai une classe qui est le catalogue produit et donc on a besoin de lister les catalogues, de chercher les données du catalogue soit dans une base de données ou soit dans un fichier Alors, comment ferait-on normalement ? Normalement, ici nous avons une méthode, très simple donc listoproducts et qui fait appel à une classe qui va faire des requêtes SQL donc c'est un repository à l'intérieur, je vais donc faire appel à la classe SQL Product Repository qui est là et qui, cette classe contient une méthode en fait, elle retourne simplement un array donc je fais simple, normalement il faut faire une requête dans une base de données avec un objet connexion PDO et retourner un tableau donc ici, je chante tout ça je fais simplement retourner un tableau de trois articles donc cette requête instancie la classe et j'utilise sa classe, la classe avec la méthode de cette classe et je mets ça dans un variable AllProduct et je l'ajoute et je l'affiche alors qu'est-ce que ça donne ? donc si je veux ici cat égale new product catalog utiliser le product catalog il est déjà associé à une classe SQL Product maintenant on va voir ça dans dans le navigateur quand j'affiche le tableau j'ai les données maintenant imaginons que nous avons nous décidons de finalement on ne va pas stocker les objets les produits dans la base SQL mais dans un fichier CSV cet exemple est assez crédible mais il est vraiment très simplifié donc l'idée de base c'est que ma source de données est différente et donc maintenant je vais vous présenter le fichier CSV donc j'ai en français les produits et dans cet article enfin dans ce fichier là dans ce script là on voit bien ici que j'ai mis SQL Product Repository et que j'ai pas CSV Repository donc si je veux du CSV je vais replacer CSV donc je renomme au passage ici c'est pas trop grave on va utiliser la classe CSV Product Repository donc qui va lire le fichier CSV lire les données et va retourner une chaîne de caractère et dans l'implémentation je n'ai rien à faire puisque le code a été fait ici on voit bien que le Product Catalog j'ai dû le modifier ici c'est pas grand chose mais des fois dans la vraie vie ça peut être en profondeur j'enregistre je vais l'exécuter j'ai bien les produits en français donc ça provient bien du fichier CSV dans cette histoire de couplage en fait c'est quoi ? c'est que j'ai dû modifier le code puisque ma classe Product Catalog est couplée à la classe sous-jacente donc si je veux utiliser SQL Product je dois mettre ici SQL Product Repository et si je veux le CSV je dois changer par la classe alors ça a des implications importantes en fait parce que c'est quasiment codé en dur dans le code cet exemple est un peu caricatural bon c'est un peu tous les transitions du mois qu'on va changer de source de données mais ce principe s'applique à toute chose c'est pas seulement la lecture de données si vous avez une première bibliothèque qui n'est plus supportée et que vous voulez utiliser une autre bibliothèque pour faire la même chose il va falloir revoir profondément le code et donc on va vous faire de la même chose et on va vous faire